Comment Ahmed Ghaïd Salah a confisqué les pouvoirs de la justice militaire pour neutraliser ses adversaires ? La justice militaire est un secteur totalement méconnu des Algériens et Algériennes. Il fait, pourtant, la une de l'actualité algérienne depuis l'été 2018, date à laquelle le tribunal militaire d'Oblida s'est transformé en une arène, où les généraux les plus puissants de l'armée algérienne sont placés les uns après les autres en détention et incarcérés, après avoir fait l'objet de gravissimes accusations d'enrichissement illicite ou de complots contre l'autorité de l'État. Un feuilleton hollywoodien qui anime l'actualité algérienne depuis l'éclatement du scandale de la cocaïne du port d'Or en fin mai 2018. Que s'est-il donc passé au sein de la justice militaire ? C'est en vérité l'histoire d'une confiscation de tous les pouvoirs par le défunt chef d'État-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah. Algérie par nous raconte cette histoire. Tout a commencé à partir de 2014 lorsqu'Amed Gaïd Salah, puissant patron de l'institution militaire algérienne, et ses plus fidèles collaborateurs ont rencontré toutes les difficultés du monde à traiter avec le général Mohamed Gendouz, l'ex-directeur central de la justice militaire. Ce dernier refusait que la justice militaire soit instrumentalisée pour exécuter des dépassements et des règlements de comptes. Le clan Gaïd Salah ne pouvait donc pas se servir de la justice militaire pour terrifier ses adversaires et imposer un nouvel ordre au sein des officiers de l'ANP. L'entourage de Gaïd Salah se met à la recherche de nouvelles solutions pour se débarrasser de cet obstacle encombrant appelé le général Mohamed Gendouz. Le secrétaire particulier du défunt Ahmed Gaïd Salah, l'adjudant-chef Garnit Bounouira, entre à ce moment-là en contact avec l'un de ses amis. Le colonel Gali Belkassir, qui occupait à l'époque les fonctions du commandant de groupement régional de la Gendarmerie nationale d'Alger. Ce dernier propose à l'entourage de Gaïd Salah son ami le colonel Mohamed Mohamedi, un juge militaire docile, servile et prêt à exécuter le moindre ordre provenant de la hiérarchie militaire en se contrefichant des principes sacrés du droit. Gali Belkassir a exercé un puissant lobbying pour proposer au ministère de la Défense nationale l'installation de son ami et protéger le colonel Mohamed Mohamedi comme procureur général auprès du tribunal militaire d'Oblida, dans l'optique de concrétiser l'agenda d'Amed Gaïd Salah, en contournant le directeur central de la justice militaire, le général Gendouz Mohamed. Le plan machiavélique proposé par Gali Belkassir et adopté par Ahmed Gaïd Salah entre en application à partir d'octobre 2015. Un décret spécial est publié au journal officiel pour mettre fin aux fonctions du colonel Milou de Dadi en qualité de procureur général près du tribunal militaire permanent de Blida et son remplacement par le colonel Mohamed Mohamedi. Dès cette nomination, Ahmed Gaïd Salah entame son plan et instrumentalise la justice militaire pour neutraliser ses adversaires politiques. Il commence directement par s'attaquer au clan du général Toufik, le célèbre patron du DRS depuis le début des années 90, et enclenche ainsi l'affaire du général Hassan. Le général Hassan, de son vrai nom Abdelkader Haït Ouarabi, la soixantaine passée, était jugé par le tribunal militaire d'Oran, le 26 novembre 2015, pour des délits de destruction de documents et d'infraction aux consignes militaires. Il n'a pas bénéficié de circonstances atténuantes, avait déploré à l'époque son avocat maître Khaled Boureyou, qui avait dénoncé un châtiment infligé à un des plus hauts gradés de l'armée algérienne, cinq ans de prison ferme. Le procès s'était déroulé dans un strict huis clos à la demande du parquet. Les journalistes n'avaient donc pas été autorisés à accéder au tribunal. Les détails du jugement n'ont, par ailleurs, pas été publiés. Il est à noter que c'est bien le nouveau procureur général près le tribunal militaire d'Oblida, le colonel Mohamed Mohamadi, sous les ordres de Gaïd Salah et influence de Gali Belkassir qui deviendra plus tard, le 4 juillet 2018, le premier commandant de la gendarmerie nationale, qui avait monté la mascara du judiciaire ayant conduit à l'emprisonnement spectaculaire du général Hassan. Ensuite, ce fut le général Ossine Benadid qui avait été ciblé par le clan Gaïd Salah. En septembre 2015, il a été placé sous mandat de dépôt après une interview à Radio-M au cours de laquelle il s'en prenait à Saïd Bouteflika. Et surtout à Gaïd Salah, qu'il accusait d'être mêlé à un scandale datant de l'époque où il commandait l'école de formation des officiers de réserve d'Oblida. Dans cette affaire, il a été libéré pour raison de santé en 2016, avant d'être condamné le 22 mars 2018 à un an de prison avec sursis. Avant d'être jugé et condamné par le tribunal de Sidi Mahmed, l'affaire a été lancée depuis le ministère de la Défense nationale avec un dossier judiciaire préparé par le nouveau procureur militaire Mohamed Mohamadi. Par la suite, Ahmed Gaïd Salah renforce le contrôle définitif de la justice militaire en procédant à certaines modifications immédiates du Code de justice militaire. Mais là encore, le général Mohamed Gendouz, directeur central et premier responsable de la justice militaire au ministère de la Défense nationale, refuse d'enteriner le nouveau projet de Gaïd Salah et qualifie même le projet de ce nouveau Code de justice militaire d'ineptie juridique. Gaïd Salah saisit ce contexte brûlant et décide de le limoger officiellement. Le dimanche 20 septembre 2015, le général Mohamed Gendouz fut limogé et admis à la retraite. Il a été remplacé par le général Mohamed Berkani à la tête de la Direction centrale de la justice militaire. Le général Mohamed Berkani est docteur en droit issu des rangs de la Gendarmerie nationale. Il était en charge des unités des gardes frontières de la Gendarmerie nationale. Le choix du général Mohamed Berkani à la tête de la justice militaire ne fut pas une décision mûrement réfléchie par Gaïd Salah. Il était contraint de proposer rapidement un successeur au général Mohamed Gendouz pour ne pas laisser le temps au Bouteflika d'installer un magistrat qui leur sera entièrement fidèle. Une fois le général Gendouz neutralisé, Gaïd Salah s'est attelé à la poursuite de son œuvre en tentant de soumettre la justice à son diktat. Cependant, Gaïd Salah va rapidement déchanter car il rencontre de nouvelles difficultés dans la réalisation définitive de ce rêve absolutiste. Le général Berkani se rebelle et refuse de jouer le rôle de l'homme docile et malléable. Il refusait catégoriquement de cautionner les modifications du code de justice militaire que Gaïd Salah voulait imposer afin d'asseoir officiellement son pouvoir sur l'establishment militaire. Plusieurs sources concordantes ont assuré à Algérie par qu'une dispute virulente éclata entre le général Mohamed Berkani et Ahmed Gaïd Salah dans le bureau même de l'ex-chef d'état-major de la NEP. Gaïd Salah était en colère contre l'entêtement du général Berkani qui refusait de modifier le code de justice militaire. Gaïd Salah se résout une nouvelle fois à se débarrasser du premier responsable de la justice militaire au ministère de la Défense nationale. Le général Mohamed Berkani fut limogé, admis à la retraite et remplacé par le général Amar Boussis le 16 juillet 2017. Le général Amar Boussis est un général sans envergure et il n'était guère apprécié par ses collaborateurs. Il était en charge de la direction centrale du contentieux au niveau de la direction de la justice militaire. Il s'était distingué auprès de Gaïd Salah avec la mise en place de la mouture de la loi portant obligation de réserve au personnel militaire voté en 2016. Il fut aussi le rédacteur du projet de loi portant code de justice militaire, le projet très controversé que Gaïd Salah voulait à tout prix imposer à toute l'armée algérienne. Avec comme homme de main, le général Amar Boussis, Ahmed Gaïd Salah a réussi son coup, et le nouveau code de justice militaire modifié et complété a été publié dans le journal officiel numéro 47 datant du 1er août 2018. La loi numéro 18-14 du 16 d'Houl-Kahada 1439, correspondant au 29 juillet 2018 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, adoptée par le Parlement en juin 1982, visait la concrétisation du principe du double degré de juridiction avec la création de juridictions militaires d'appel à cet effet, ce qui représente une application expresse de l'article 160 de la Constitution. La révision du code de justice militaire portait sur l'amendement de 130 de ces 154 articles. Les amendements portent ainsi sur quatre principaux axes relatifs à l'organisation et à la compétence des juridictions militaires à travers plusieurs procédures, dont l'institution d'une cour d'appel militaire auprès de chaque région militaire, de chambres d'accusation et l'élargissement de la composante du tribunal militaire devant statuer en matière pénale, ainsi que le transfert de compétences concernant les crimes contre la sûreté de l'état commis par des civils, des juridictions militaires vers les juridictions relevant du droit commun. Le deuxième axe concernait les procédures pénales militaires dont les amendements prévoient leur adaptation aux dispositions du code de procédure pénale, l'instauration du contrôle de la Cour suprême et la compétence du ministre de la Défense dans la mise en mouvement de l'action publique, ainsi que l'élargissement de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires exerçant les fonctions d'officier de police judiciaire, conformément à l'article 15 du code de procédure pénale. Le troisième axe des amendements portait sur les crimes à caractère militaire et les sanctions applicables. Les amendements prévoyaient le retrait des sanctions professionnelles et disciplinaires du code de justice militaire. Quant au quatrième axe, il concernait les dispositions transitoires relatives aux jugements appelés, rendus par les tribunaux militaires avant l'entrée en vigueur de ce code, lesquels seront transmis à la Cour d'appel militaire. Le texte de loi prévoit en effet l'installation de deux Cours d'appel militaire Ablida et Wargla en attendant la création d'une Cour d'appel militaire au niveau de chaque région. En résumé, avec ce nouveau code militaire, Ahmed Gaïd Salah réalise enfin son rêve et dispose entre ses mains d'une justice militaire très puissante et bien arrodée capable d'écraser n'importe quel puissant officier de l'armée algérienne. Gaïd Salah peut enfin disposer d'un puissant appareil judiciaire qui lui est entièrement dédié et peut passer à l'action pour terrifier ses adversaires et neutraliser ses pires ennemis. Algérie par reviendra sur ce dossier et publiera dans la deuxième partie de son enquête avec les évolutions de l'instrumentalisation dangereuse et arbitraire de la justice militaire par Ahmed Gaïd Salah qui s'était emparé définitivement du pouvoir politique en Algérie à partir du mois d'avril 2019, à la suite de la destitution d'Abdelaziz Bouteflika et le démantèlement du clan présidentiel dirigé essentiellement par Saïd Bouteflika. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada